Qu'est-ce que le roi des cieux ? Écoutons l'évêque et dit aussi. Pour le Seigneur. Alléluia. Et dis à deux personnes, dis à deux personnes que tu seras béni ce matin. Tu seras béni ce matin. Déplace-toi, déplace-toi, déplace-toi. Déplace-toi, va dire à quelqu'un que tu seras béni ce matin. 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 Alléluia. Amen, quelqu'un. Wow. Quelle bénédiction. Applaudissez très fort pour le Seigneur. Et prenez place. Prenez place. Prenez place. Wow. Alléluia. Seigneur, merci encore. Au nom de Jésus. Amen. Donc, nous continuons toujours avec notre message. Je pense que c'est la prophétie de la foi. Troisième partie. Alléluia. Troisième partie. La semaine passée, nous avons vu et nous avons entendu, nous avons appris que la prophétie est qu'il vous soit fait selon ta foi. N'est-ce pas? Il vous soit fait selon ta foi. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous voulons juste continuer et je crois bien que nous serons bénis ce matin. Quelqu'un dit Amen. La prophétie de la foi, la troisième partie. Nous allons lire Marc chapitre 11, verset 22 à 23. Marc chapitre 11, verset 22 à 23. Alléluia. Je vais vous encourager. Je vous encourage à écrire les versets. Chaque fois que tu viens à l'église, écris les versets parce que c'est très, très important. Écoutez. Après aussi, tu télécharges le message et tu écoutes. Alléluia. Marc chapitre 11, verset 22 à 23. La parole de Dieu dit que Jésus prit la parole et leur dit, Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Le verset 23. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la main et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. Jésus prit la parole et leur dit, Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la main et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. Donc, la parole de Dieu nous dit ce matin, que ce que tu as dit, ce que tu as déclaré arrivera, tu le verras s'accomplir. Alléluia. Donc, nous tous, nous avons une grande opportunité de voir nos rêves se réalisent. Nous avons une grande opportunité de voir nos voies se réalisent. Nous avons une grande opportunité de voir nos visions se réalisent. Alléluia. Notre prophétie de la foi de ce soir, de ce matin, est que chaque mauvaise situation est réversible par la foi. Alléluia. Chaque mauvaise situation est quoi? Est réversible par la foi. Alléluia. La foi est la clé pour inverser les mauvaises situations de votre vie. Et Jésus nous a montré dans la parole de Dieu comment c'est très très important d'utiliser ta foi pour inverser les situations dont tu te trouves. Donc, la prophétie de la foi ce matin est que chaque mauvaise situation est réversible par la foi. Dis à la personne qui est à côté de toi, mon ami. Aude, parle avec la personne, c'est comme si tu étais à l'église. Dis à la personne, mon ami. Chaque mauvaise situation est réversible par la foi. Dis à la personne, je ne suis pas un prophète. Mais je te dis ce matin que n'importe quelle situation tu te trouves, n'importe quelle situation tu te trouves, je te dis ce matin que ta foi peut te faire sortir de cette situation. Dis à la personne, je ne suis pas un prophète, je ne suis pas un prophète, mais je te dis que chaque mauvaise situation est réversible par la foi. Alléluia. Donc, Jésus nous a montré dans la parole de Dieu comment la situation peut changer si tu peux appliquer la foi. Ce n'est pas quand tu pleures, c'est quand, 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 peut-être, 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 tu lamentes, c'est ça, non? Tu te lamentes ou bien tu t'inquiètes ou bien, non, 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 non. Les situations, si tu veux une différence, si tu veux voir une mauvaise situation réversible, tu dois voir et tu dois comprendre que ce n'est pas la foi. Alléluia. Et ça, c'est ce que Jésus nous a enseigné. Et ce matin, nous voulons voir comment tu peux inverser la mauvaise situation par ta foi. Quelqu'un dit Amen? C'est la raison pour laquelle nous, ce matin, tu sais, nous avons vu comment, même si tu n'es pas la majorité, ta foi en Dieu peut te faire réussir. N'est-ce pas? Nous avons aussi vu qu'il vous soit fait selon votre foi. Et la troisième partie de ce matin est que chaque situation, chaque mauvaise situation est réversible par la foi. Premier exemple, la femme avec le problème du sang. La femme avec le problème du sang. Matthieu chapitre 9, verset 20 à 22. Matthieu chapitre 9, verset 20 à 22. N'oublie pas que notre prophétie de ce matin est que chaque situation, chaque mauvaise situation est réversible par la foi. Et la première personne que nous voulons apprendre, c'est la femme avec le problème du sang. Matthieu chapitre 9, verset 20 à 22. La parole de Dieu dit, Alléluia, Koken. Cette femme avait un problème pendant 12 ans. Pendant 12 ans, elle n'a pas trouvé la solution. Pendant 12 ans, elle partait de l'hôpital dans l'hôpital en train de chercher une solution. En train de chercher une réponse à son problème. En train de chercher une réponse à sa situation critique. 12 ans, chaque jour, elle perdait du sang. Chaque jour. Il y avait la perte du sang chaque jour. C'est comme quelqu'un qui perd son âge à chaque jour. Ce n'est pas diviné pauvre. C'est-à-dire que la femme a perdu du sang jusqu'à ce que, peut-être même, elle n'avait même plus de sang. Pendant 12 ans. Mais la parole de Dieu dit que ce qui a changé sa situation, c'est sa foi. Sa foi a changé sa situation. Et la parole de Dieu dit qu'elle s'est dit en elle-même que si je peux toucher le vêtement de Jésus, je serai guéri. Et quand elle a touché, la parole de Dieu dit qu'elle a reçu sa guérison. Ce matin, avant que nous nous entrons, je vais te dire que toute situation est réversive par la foi. Je ne connais pas ce que tu as traversé. Je ne connais pas comment ta situation était. Peut-être que tu as eu les jours glorieux. Mais là où tu te trouves maintenant, les choses sont difficiles. Les choses ne marchent pas comme il faut. La parole de Dieu pour toi ce matin est que, cette situation, tu peux inverser cette situation par ta foi. Hallelujah. Ce n'est pas la foi de toute personne, mais ce n'est pas ta propre foi. Des fois, nous pensons que non, il faut que quelqu'un marche dans la foi pour moi. Il faut que quelqu'un exerce la foi pour moi. Mais cette femme n'a pas cherché la foi de Jésus. Cette femme n'a pas cherché la foi des apôtres. Cette femme n'a pas cherché la foi de Jésus. Elle a marché dans sa propre foi et elle a transformé, elle a renversé sa situation. Ce matin, tout problème dont tu es venu avec, en rentrant à la maison, tout sera résoudre. Je dis que tout sera résoudre, dans l'honneur de Jésus-Christ. Parce que la foi de cette femme a marché pour elle. C'est un signe aussi que ta foi peut marcher pour toi. Imaginez 12 ans, 12 ans, avoir un problème pendant 12 ans. Pendant 12 ans, avoir un problème pendant 12 ans. Mais elle est sortie de ce problème à cause de sa foi. C'est que tu traverses, tu vas sortir de cette situation par ta foi. C'est-à-dire que tu vas sortir de cette situation par ta foi. C'est la raison pour laquelle tu ne dois pas laisser l'ennemi voler ta foi. Tu ne dois pas laisser l'ennemi voler ta croyance. Parce qu'une fois qu'il voler ta croyance, tu es fini. Tu es fini. Tu es fini. Tu ne peux pas conduire une voiture qui n'a pas de clé. Même si ta voiture est belle, il faut un volant. C'est vrai ou faux? Même si ta voiture est belle, il faut des pinots. Il faut 4 bons pinots. Quand un pinot ne marche pas, si on enlève un pinot, la voiture, ça peut être belle. Tu peux même remplir la voiture avec de l'argent. De l'eau. Mais ça ne va pas bouger. Ça ne va pas bouger. Une des choses que l'ennemi ne doit pas voler chez toi, c'est ta foi. Je dis quoi? Une des choses qui ne doit pas voler chez toi, c'est quoi? C'est ta foi. Dis à ton ami. Mon ami, une des choses que l'ennemi ne doit pas voler chez toi. C'est ta foi. Dis à la personne. Une des choses que l'ennemi ne doit pas voler chez toi, c'est ta foi. Hallelujah! Parce qu'il connaît qu'une fois que la foi est volée, c'est fini pour la personne. C'est fini pour la personne. Donc, chaque mauvaise situation est révisible par la foi. Et nous voyons ça dans la vie de cette femme qui a perdu du sang pendant 12 ans. Elle s'est dit que non, 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 non. C'est le moment de voir une transformation. C'est le moment de voir une guérison et recevoir mon miracle. Mais je ne vais pas laisser les apôtres croire pour moi. Je ne vais pas laisser Jésus exercer sa foi pour moi. La petite foi que j'ai, la foi que le Seigneur m'a donnée, la mesure de foi que j'ai, je vais toucher Jésus avec cette foi. Et quand elle a touché Jésus, la situation, elle était réglée. Ce matin, ta situation aussi sera réglée. Je dis que ta situation aussi sera réglée. Chaque mauvaise situation dont tu te trouves, le Seigneur t'a envoyé ici pour renverser cette situation. Je dis que chaque situation dont tu te trouves, le Seigneur t'a envoyé ici pour régler cette situation. Et de la même façon que cette femme a touché le vêtement de Jésus par sa foi et elle a reçu sa guérison. Toi aussi, je déclare sur toi que ce matin aussi, tu vas recevoir ta guérison. Tu reçois ta réponse avant de rentrer à la maison. Au nom de Jésus-Christ. Chaque mauvaise situation est révisible par la foi. Je m'en fous de combien d'années tu as fait avec ce problème. Je m'en fous de combien de temps tu as fait avec ce problème. Tout ce que je connais est que chaque mauvaise situation est révisible par la foi. Je m'en fous de qui t'a donné ce problème. Je m'en fous de qui t'a mis dans ce problème. Je m'en fous de qui t'a conduit dans ce problème. Mais une chose que je connais est que chaque mauvaise situation est révisible par la foi. Hallelujah. Chaque mauvaise situation est révisible par la foi. Amène quelqu'un. Même si quelqu'un dit que non, ça ne va pas pour toi, je te dis que ça va aller. Oh oui, ça va aller. Ça va aller. Tu sais, il y a des gens qui préfèrent l'ère passé qu'il est présent. Il y a des gens qui préfèrent quoi ? L'ère passé qu'il est présent. Pourquoi ? Parce que peut-être dans l'ère passé, ils gagnaient de l'argent plus que maintenant. Tu comprends, non ? L'ère passé, peut-être ils voyageaient. L'ère passé, peut-être les affaires marchaient. L'ère passé, peut-être la vie était plus belle que maintenant. Donc quand les gens leur parlent avec toi, ils veulent voir, ils préfèrent l'ère passé qu'il est présent. Oh yeah. Bien qu'il y a des gens aussi qui aiment l'ère présent qu'il est passé. Parce que s'ils doivent rentrer dans l'ère passé, ils ne vont pas accepter. Eh. OK. Qui préfère son présent qu'il est passé ? Qui préfère son... Oh non, regarde. Hé. Ça, ce n'est pas par la foi. On n'entendait pas. Tu préfères ton présent qu'il est passé. Gaston a soulevé tous ses délais. Ça t'a dit que, regarde, son passé, là, le gars, là, il galerait. Oh non, disons la vraie. Qui préfère son présent qu'il est passé ? Tu préfères ton présent qu'il est passé. OK. Maintenant, qui préfère son passé qu'il est passé ? OK. OK. Tu préfères ton passé. Hé, regarde-moi. Il ne faut pas regarder quelqu'un. Tu regardes qui ? Après, là, tu vas aller faire escroquerie. Tu vois le gars, là. Non, non. Hé. Fais pas. Donc, on a certaines personnes aussi qui préfèrent l'ère passé que l'ère présent. Maintenant, troisième question. Qui ne préfère pas son passé ni son présent ? Non, parce que, ça, c'est la troisième question. Qui ne préfère pas ton passé, tu ne préfères ni ton passé ni ton présent ? OK. Il n'y a personne. OK. Maintenant, là. Quatrième question. OK. Qui préfère son passé et son présent ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Il n'y a personne aussi. On dirait qu'ils aiment les deux, là. Il n'y a pas quelqu'un. D'accord. Non, non, non. Il y a des gens qui préfèrent l'ère passé, qui l'ère présent. Et c'est vrai. Il y a des gens aussi qui préfèrent l'ère présent. Comme moi, je préfère mon présent que mon passé. Hé. Tu es allé, là. C'est pas l'ère. Hé. Tu es allé. Allé dans le passé d'étudiants, élèves. Hé. C'était pas facile. C'était pas facile. Non, 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 non. Réviser l'examen. Hein. C'est comme si... Chacun est différent. Chacun est différent. Donc, la parole de Dieu nous dit que n'importe quelle mauvaise ta situation est, c'est réversible. Il dit que c'est réversible. Il dit que c'est réversible. C'est réversible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Il n'y a pas une situation que quelqu'un peut dire que ça, là, on ne peut rien faire. Il n'y en a pas ça. Et ce matin, je te dis qu'il n'y a pas une situation dans ta vie qu'on dit que ça, là, on ne peut rien faire. Amen. Je vois que la situation change. Amen. Je dis que je vois que la situation change. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Deuxième exemple. Matrice chapitre 27, verset 14 à 20. Matrice chapitre 17, verset 14 à 20. L'apôtre de Dieu dit Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vient se jeter à genoux devant Jésus et dit Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique, c'est-à-dire qu'il est un fou, car c'est vrai ou faux, c'est ça, non ? Et qu'il souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Jésus a dit à tes disciples et ils n'ont pas pu te guérir. Race incrédule et perverse répondit Jésus, jusqu'à quand serais-je avec toi ? Jusqu'à quand vous supporterez-je ? Amenez-le-moi ici. Jésus parla civilement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors, les disciples s'approchaient de Jésus et lui dit en particulier, Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ? C'est à cause de votre incrédulité, dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, Transporte-toi d'ici là et elle se transporterait. Rien ne vous sera impossible. Alléluia ! Quand tu as la foi, rien n'est impossible. Lorsque tu as la foi, rien n'est impossible. Cet homme est venu à Jésus avec son enfant qui est un lunatique. Son enfant qui est fou. Son enfant qui, en gros, ne marchait pas, ne fonctionnait pas. Mais quand les disciples n'ont pas pu guérir cet enfant, Jésus a guéri cet enfant. Et Jésus a donné une clé à ses disciples. La raison pour laquelle ils n'ont pas pu le faire. Et il les a dit que c'est parce que tu n'avais pas la foi. C'est parce que tu n'avais pas la foi. C'est parce que tu n'avais pas la foi. C'est-à-dire que tu n'avais pas la clé qui change la situation. Tu n'avais pas la clé pour transformer la situation. Et si, on peut te donner une voiture, mais s'il n'y a pas la clé. Mon ami, tu vas toujours laver la voiture. Tu vas toujours nettoyer la voiture. Tu vas toujours adorer la voiture. Mais la voiture ne va jamais bouger. Donc, Jésus a dit que la clé que vous avez besoin, il ne faut pas juste prier que, oh, démonso, démonso. Non. Mais la clé dont tu as besoin, c'est la clé de la foi. Ce matin, je te dis que tu as besoin de la clé de la foi pour inverser toute situation dans ta vie. Alléluia. Ne dis pas que pour toi, ta situation est impossible. Regarde, laisse-moi te dire, tu n'es pas la première personne pour avoir ce problème. Et tu ne seras pas la dernière personne pour avoir ce problème. Tu n'es pas la première personne. Tu n'as pas l'argent. Regarde. Il y a des gens qui n'avaient pas l'argent avant même que ta maman et ton papa s'aient vu. Quelle est ta situation ? Quelle est ta situation ? Tu fais le bac. Tu n'essaieras pas, regarde. Tu n'essaieras pas la dernière personne pour faire le bac. Après toi, il y aura toujours des gens. Tes enfants vont même aller faire le bac. Qu'est-ce que tu... Donc, quand tu commences à penser que non, ma situation est impossible. Pour moi, c'est fini. Ma situation est-ce que Dieu ne peut rien faire ? Non, 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 non. Tu te trompes. Tu te trompes. Je dis que tu te trompes. Tu n'es pas la dernière personne pour être célibaté. Tu n'es pas la dernière personne. Et tu n'es pas... Écoute-moi très bien parce que je ne parle à quelqu'un ce matin. Il ne faut jamais accepter que ta situation, comme ça, ça doit être. Non, 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 il ne faut pas accepter que c'est comme ça, ça doit être. Il faut avoir la foi que non, la situation-là, ce n'est pas par mon éducation que ça va changer, mais ce n'est pas ma foi. Et la bonne nouvelle est que Dieu a donné à chacun une mesure de foi. C'est-à-dire que ta foi peut faire quelque chose pour toi. Alléluia. Donc, utilise ta foi pour éviter les situations. Imaginez un homme qui a un enfant qui est fou. Dans la semaine, on était dans un lié et une maman est venue. Elle pleurait, elle pleurait. Et elle a dit que, pasteur, priez pour mon enfant. Pourquoi? Parce que mon enfant, il faisait 10e année. Et l'enfant a décidé de ne plus faire l'école. Ça, c'est un. Deuxièmement aussi, il quitte la maison. Quand il quitte la maison, il vient après deux semaines. Il vient après des semaines et des jours. Donc, quand l'enfant, quand elle a envoyé l'enfant pour qu'on prie pour l'enfant, on a commencé à poser des questions à l'enfant. Est-ce que tu entends les voix qui te parlent? L'enfant dit que oui, il entend les voix qui te parlent. Et on lui a demandé, est-ce que tu vois des choses? Est-ce que tu vois des images? Il a dit que non, il ne voit pas. Mais il entend les voix. Maintenant, on lui a demandé, ok, quand tu quittes la maison, quand tu quittes la maison, où tu vas? L'enfant dit que, oh, quand il quitte la maison, parce que quelqu'un qui fait deux semaines, il faut qu'il y a quelque part où il dort. Comment il mange? Donc, on lui a demandé, donc, où tu passes la nuit? Quand tu sors? Il dit qu'il y a un garage quelque part. C'est là-bas qu'il passe la nuit. Dans une voiture. Une des voitures gâtées, une des voitures en panne. C'est là-bas de l'autre. Maintenant, on lui a demandé, donc, comment il mange? Il dit que, oh, les apprentis du garage, quand ils achètent à manger et on lui donne un peu. Pourtant, ses parents préparent à la maison. Il y a une chambre pour lui, mais une voix lui parle. L'école aussi, la voix lui dit qu'il ne faut pas aller. Donc, maintenant, la dixième année, il a arrêté. Il passe la nuit dans le garage. Et ce n'est pas comme il veut même diviner. Au moins, s'il veut apprendre, s'il veut diviner apprendre, mais il ne veut pas apprendre, il est juste là-bas comme ça. Juste là-bas, comme ça. Mais, on a expliqué à sa maman que, regarde, la situation-là, Dieu peut changer. Oh yeah! Et on a prié pour l'enfant. On a prié pour l'enfant. Parce que, tu sais, nous croyons que, tu sais, c'est par la foi que la situation va changer. Et la maman est partie partout. Quand il a même envoyé le petit. Un enfant, il peut dire que c'est quinze ans qu'il parle. L'enfant n'est pas le même pas. L'enfant n'est pas le même pas. Mais, tu as vu, quand, lorsque une foi qui est plus élevée, une puissance qui était plus élevée que l'esprit qui était en lui, quand la foi et l'esprit lui ont posé la question, il a répondu. Dix ans. Dixième année, il l'a laissé. Pourquoi? Parce que, tu sais. Donc, la maman même était découragée. Et quand on priait pour le petit, oh, la maman a commencé à pleurer. La maman pleurait, la maman pleurait. La maman pleurait. Et le Seigneur a ouvri les yeux d'un des pasteurs qui était là-bas. Et on a constaté qu'il y a quelque chose qui se passait. C'est la sociélie d'un enfant. Donc, ils ont ciblé le petit. Ils ont ciblé le petit. Et la maman aussi a confirmé que... Tu sais. Mais, elle croyait qu'il y avait une solution. Seulement, elle ne savait pas où se trouve la solution. Ce matin, je te dis que, tu sais, quand tu commences à douter qu'où se trouve la solution, je te dis ce matin que ta solution se trouve dans ta foi. Il dit que ta solution se trouve dans ta foi. Parce que, tu sais, regarde. Un homme, donc, dit, peut voir une fille et dit à la fille, je t'aime, je vais t'épouser. Tu as vu ? C'est la fille qui doit croire que ce que le monsieur-là me dit, c'est vrai. Ou bien, la façon dont le monsieur-là me voit, c'est comme ça aussi, je peux être. Est-ce que tu comprends ? Que, oh, je veux que tu sois la maman de mes enfants. Donc, elle, elle qui, peut-être, qui est assise, est-ce qu'elle-même, elle se voit comme la maman de tes enfants ? Non, elle peut se voir comme la maman, une maman, mais elle ne se voit pas comme la maman de tes enfants. Donc, même si tu proposes à une fille, il faut que la fille aussi, à la foi, ou bien la croyance, que non, ce que tu es en train de dire, c'est vrai. Mais de la même façon aussi, quand elle accepte comme ça, c'est ça qui change sa situation. Donc, pour changer ta situation, ta foi doit marcher. Ta foi doit marcher. Et ce matin, je vois que ta foi augmente pour changer ta situation. Dans le nom de Jésus-Christ. Un fou, un fou a reçu sa guérison. N'importe quelle situation, ta foi peut changer la situation. N'importe quelle situation, ta foi peut régler la situation. Ne dis jamais que c'est impossible pour toi. Ne dis jamais que c'est impossible. Parce que c'est possible. dis à la personne qui est juste à côté de toi, avec ta foi, tout est possible. Dis à la personne, je ne connais pas ce que tu traverses, je ne connais pas tes désirs, mais je te dis ce matin qu'avec ta foi, tout est possible. Je te dis que je te dis ce matin qu'avec ta foi, tout est possible. Alléluia. Tu sais, parce que ce n'est pas toujours que... Tu sais, il y a des mauvaises situations qui se passent toujours dans cette vie. Mais ce n'est pas la foi que nous arrangeons toutes les situations. Troisième exemple. Luc chapitre 5. Pierre était dans une situation mauvaise. Pierre était dans une mauvaise situation. Luc chapitre 5. À partir du verset 1 et nous allons lire jusqu'au verset 7. La première personne que nous avons vue, nous avons appris d'eux aujourd'hui, c'était la femme. Mais sa situation, c'était une maladie. Tu comprends, non? C'était une maladie personnelle. Est-ce que tu es là? C'était une maladie personnelle. Et sa foi l'avait fait sortir de cette maladie personnelle. La deuxième personne, c'était un enfant. C'était un enfant d'écriture. Et la foi l'a fait sortir de cette situation. La troisième personne, c'est Pierre. La parole de Dieu dit que comme Jésus se trouvait auprès du lac de qui? Gannisaret et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac des bacs d'où les pêchers d'où les pêchers étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces bacs qui était à Simon et il pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et il dit il s'assit de la bac et il commence à enseigner la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon « Pensez en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. » Verset 5 Simon lui répondit « Maître, nous avons travaillé nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Nous avons fait quoi? Nous avons fait quoi? Travaillé toute la nuit sans rien prendre. C'est-à-dire que Pierre n'était pas une personne paresseuse. Il a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Il a fait le business toute la nuit sans rien prendre. C'est-à-dire qu'il a travaillé pour mini-pouser sans rien prendre. Est-ce que tu peux aller au marché et personne vient acheter chez toi? Comment tu vas te sentir? Tu décides en lot. Maintenant là, tu achètes un sac de lot de lit et la personne met ça dans un seau et toute la nuit personne achète un seau chassé. Grâce! ça c'est sérieux. Est-ce toute la nuit toute la journée de 6h à 18h personne n'a acheté? Tu vends peut-être un riz fait de manioc fait de patates tu as fait 2 kilos 3 kilos et depuis le matin jusqu'au soir personne n'a acheté même 2 000 francs. hé, comment tu vas te sentir? S'il te plaît, demande ton voisin est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Demonne-moi madame tape la personne Tu penses que si c'est ton voisin qui est parti faire quelque chose contre toi Non, tu peux facilement dire ça Oui, parce que il faut qu'on demande est-ce que c'est possible? Jacques n'est pas là Ébi aussi n'est pas là Est-ce que quelqu'un peut aller à Madina et toute la journée ne vendre rien? Il ne se passe pas peut-être après là ils vont nous ils vont nous donner une bonne réponse. Imaginez imaginez payé haricots payé haricots que tu es sorti avec Même un enfant n'est pas venu dire que t'es anti aujourd'hui là normalement c'est 2 000 que je paie mais aujourd'hui j'ai 1 500 personne n'est venu pour demander ça ça c'est une situation grave tu as pris les feuilles tu as passé toute la nuit ou bien le lendemain pour aller chercher les feuilles arriver au marché vers 10h 10h30 tes collègues tes amis tous les mois vendent et les gens rentrent et toi tu es là-bas avec tes feuilles c'est pas ce que tu dois rentrer à la maison et aller faire aller préparer non ça c'est une situation je ne sais pas si c'est grave ou bien une situation critique une situation plus grave une situation dangereuse david donne-moi le mot une situation pire une situation catastrophique une situation choquante non donc Pierre aussi est dans cette même situation que j'ai travaillé toute la nuit regarde c'est plus difficile de travailler la nuit que la journée je te dis la vérité va demander les agents de sécurité c'est Dieu même qui paye sur nous sinon un agent de sécurité à zéro elle-même donc pourquoi je dis ça pourquoi je dis ça parce que j'étais une fois un agent de sécurité j'étais une fois un agent de sécurité dans le passé c'est pourquoi je dis que je ne dis pas le passé parce qu'on a souffert sans paiement sans salaire tu vas accepter école biblique école biblique quand on est parti à école biblique envoyé pour aller faire la garde quelqu'un qui a terminé l'université tu as ton diplôme tu dis que tu es un tu dis que tu veux faire quelque chose pour Dieu tu viens avec ta valise à l'école et on t'envoie pour aller faire la sécurité moi j'avais pensé que c'était facile donc en partant j'ai pris de l'eau j'ai pris mon café j'ai pris mon sac même mon sac mon écouteur j'ai pris le livre les gars école biblique on est venu je suis parti vers 18h parce que chacun fait 12h de garde 18h à 6h donc quand on est parti à 20h ça marchait 21h 22h 23h à 0h quand j'ai ouvert mes yeux c'était 4h je ne savais pas ce qui s'est passé entre 0h et 4h je ne savais pas tout ce que je savais est que mes yeux étaient ouverts j'ai fermé un peu quand j'ai ouvert mes yeux encore c'était 4h hé agent de sécurité j'étais dit et pourtant pourtant mes chefs comptaient sur moi de bien garder la maison mon ami on est nous tous on a dormi et pourtant j'ai dit je ne croyais pas je ne croyais pas que j'avais dormi je ne mais je me disais ah mais comment tu peux juste faire mes tes yeux juste comme ça juste comme ça il est 4h c'est pas facile j'ai fait 4h de sommeil le lendemain je me suis dit oh non cette fois-ci ça va aller il y avait un banc tu vois il y avait un banc donc vers 22h là je me disais ok je vais parler en langue au moins donc j'ai pris le banc je me suis allongé sur le banc en disant quand tu t'allonges comme ça et tu entends de parler en langue ça va direct au paradis parce que le paradis est la roue n'est-ce pas donc j'étais comme ça en disant parler en langue avant que j'ai ça avant que j'ai ça la voix diminue mais un moment arrive moi qui priais en langue je n'attendais même pas ma voix je n'attendais plus ma voix c'est-à-dire 5 heures 5 heures 5 heures et pourtant dans la journée j'ai dormi dans la journée j'ai dormi parce que je savais que la nuit c'est moi qui garde donc j'avais dormi mais mon ami travailler la nuit c'est plus difficile que la journée parce que la journée il y a des gens qui bougent c'est tout ça on dirait que notre corps connait que c'est la journée la nuit aussi le corps connait que regarde c'est la nuit c'est la raison pour laquelle certains d'entre vous quand vous prenez le café même qui dort parce que ton système ne voit pas le soleil c'est-à-dire nous tous on a allé dormir donc il était dans la situation là il a travaillé toute la nuit toute la nuit là-bas aussi il n'y avait pas courant donc je suis sûr qu'en jetant le filier il utilisait une doge et il a fait tout il n'a rien gagné une situation pire mais il a dit à Jésus que maître nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre mais sous ta parole je jetterai le filier et le père de Dieu dit que lorsqu'il a jeté il prit une grande quantité de poisson et le filier s'est rompé le filier s'est rompé le filier s'est rompé c'est-à-dire que Seignez 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 ce que tu me dis de faire là ce que tu me dis de faire là j'ai déjà fait mais comme tu m'avais dit de faire encore je vais essayer ça c'est la foi je vais 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 encore en marche pour voir si ça va changer parce que Jésus l'avait dit que va dans l'eau jette parce qu'il y a une moisson que tu auras donc avec cette mentalité il a dit que bien qu'on a travaillé que ça n'a pas marché je vais jeter je vais jeter et quand il avait jeté la foi de Dieu dit qu'il a moissonné chaque mauvaise situation est réversible par la foi je te dis ce matin que chaque mauvaise situation est réversible par la foi je parle à quelqu'un qui peut recevoir cette parole que chaque mauvaise situation est réversible par la foi la mauvaise nouvelle que tu as entendue est réversible par la foi la mauvaise chose que quelqu'un t'a fait est réversible par la foi ce que tu as perdu je te dis est réversible par la foi oh oui c'est réversible par la foi donc Pierre par la foi sa situation était changée il a eu une moisson laisse-moi te dire n'importe comment tes affaires sont aujourd'hui avant de rentrer à la maison avant de rentrer à la maison tu peux expérimenter une transformation parce que Pierre qui était aussi un enfant de Dieu était dans une situation critique c'est à dire que être un enfant de Dieu ne t'épaigne pas d'une situation critique il y aura quelquefois la situation critique c'est une personne dit que mais pasteur moi je vais à l'église je prie pourquoi ces choses m'arrivent ça t'arrive parce que tu fais partie des personnes dans ce monde mais le fait que tu es un enfant de Dieu ne t'épaigne pas d'une mauvaise situation donc mais l'avantage comme tu es un enfant de Dieu la mauvaise situation est réversible la mauvaise situation est réversible qu'est-ce que je vais dire par là ce que je vais dire ce que je vais dire par là est que tu sais ta situation peut faire un machari ta situation peut faire une machari une machari ta situation la peut faire une machari des fois quand tu quand tu quand tu rentres dans un coin qui n'est pas tellement bon tu fais quoi une machari et tu regresses et tu joins la route qui est bonne dans la même façon je sais ça ta foi aussi peut faire pour toi peut-être tu t'es trouvé dans une situation qui est critique mais je te dis que ta foi peut faire une machari et pète tes mains sur la route pour continuer le voyage de ta vie dans le monde de Jésus-Christ je dis que dans le monde de Jésus-Christ je dis que Jésus-Christ chaque mauvaise situation est réversible par la foi je vois la foi de quelqu'un faire ma charrie je vois la foi de quelqu'un faire une machari je vois la foi de quelqu'un faire une machari et ça te met sur la bonne route la route où c'était bloqué ta foi fait une machari pour éviter la route bloquée dans le nom de Jésus-Christ comme la foi de Pierre a marché pour lui dans ses affaires que ta foi marche pour toi dans tes affaires je dis que que ta foi marche pour toi dans tes affaires dans le nom de Jésus-Christ ce matin je déclare que cette mauvaise situation je dis que la mauvaise situation est réversible par la foi est réversible par la foi dans le nom de Jésus-Christ il n'est quoi mais ça va arriver et c'est comme ça aussi ça va t'arriver et c'est comme ça aussi ça va t'arriver au nom de Jésus-Christ ma charrie la personne qui a fait marche arrière dans les voitures la personne a bien pensé parce que s'il n'y avait pas une marche arrière dans les voitures ce n'est pas bon et tu es dans l'emboutillage tu sais des fois aussi c'est pas toi qui a causé le problème mais c'est ton environnement parce que des fois tu conduis tu n'as rien fait la mauvaise attitude d'un chauffeur devant toi peut te bloquer peut te bloquer donc maintenant là là où tu viens aller tu ne peux pas aller la dernière fois quand je partais aller à la maison dimanche passé je suis rentré à la maison à 23h passé pourquoi parce que arrivé à Océanplac il y avait un camion qui est tombé en panne dans le virage on a fait plus d'une heure on a fait plus d'une heure là-bas pourquoi on a fait parce que parce que il n'y avait pas quelqu'un qui dit attends toi venez un peu tout le monde était précis et tu connais non l'Afrique tout le monde était précis et la route qui restait là l'espace qui restait c'était si petite donc tout le monde venait et comme ceux qui sont derrière aussi ne connaissent pas que c'est actuellement un emboutillage un camion qui est tombé en panne et aussi dévier les autres dévier les autres donc maintenant là petit espace les gens qui venaient par là-bas c'est rempli chez eux et nous aussi quand on venait par ici c'est rempli donc maintenant là tout le monde était garé on a fait une une miséricorde l'Afrique donc des fois c'est pas comme tu ne s'est pas conduit ou bien des fois le retard dans ta vie c'est pas toi qui as causé des fois c'est à cause de quelqu'un qui est devant toi mais ça même ça même révisible par la foi donc quand tu vois qu'il y a un emboutillage devant toi et la route est bonne tu sais quoi une mâchariée et tu fais la mâchariée de ta vie la mâchariée de ta vie avec ta foi donc tu regresses et tes mains sur ton route et ça devient ta portion au nom de Jésus quatrième exemple je ne sais pas combien tu as là-bas quatrième tu as trois non quatrième exemple le mariage à Canaan était dans une situation critique Jean chapitre 2 verset 1 à 10 Jean chapitre 2 verset 1 à 10 le mariage à Canaan hey si ton mariage est dans une situation critique c'est pas bon non c'est pas bon c'est pas bon trois jours après il y a eu des noces à Canaan en Galilée la mère de Jésus était là-bas et Jésus fut aussi invité au nom avec ses disciples le vin ayant manqué la mère de Jésus lui dit ils n'ont plus de vin Jésus lui dit fin qu'y a-t-il entre moi et toi mon nez n'est pas encore venu sa mère dit au serviteur fais ce qu'il vous dira or il y a là six vases de pierre destinées aux purifications des juifs et contenant chacun deux ou trois mesures Jésus leur dit remplissez d'eau ses passes et il est rempli jusqu'au bord pucez maintenant leur dit-il et portez-en en ordinateur du repas et ils l'emportaient quand l'ordinateur du repas eut goûté l'eau changée en vin ne sachant d'où venait ce vin tandis que les serviteurs tandis que les serviteurs qui avaient pusé l'eau le savent bien il appela l'époux et lui dit tout homme c'est d'abord le bon vin puis le moins bon le moins bon après quand après quoi après qu'on s'est inivré toi tu as gardé le bon vin jusqu'à présent jusqu'à présent quelle bénédiction la foi est très importante pour votre vie hallelujah et je te dis que la foi remboursera chaque mauvaise situation de ta vie hallelujah c'est la raison pour laquelle écouter la foi de Dieu est si important chaque mariage les gens que tu n'as même pas invité viennent des fois même tes ennemis viennent pour venir voir ta robe pour aller te critiquer des fois oh oui oh oui oh oui oh oui oh oui des fois la personne que tu dois la personne vient pour augmenter tes dépenses oh oui oh oui tu invites quelqu'un et la personne aussi invite une autre personne qui invite une autre personne non maintenant il vient au mariage il vient à la cérémonie mais il ne te connait pas mais il ne te connait pas et imaginez est-ce que tu peux imaginer que ton mariage toi 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 célibataire ton mariage Dodi est-ce que tu peux imaginer que quand on a commencé à servir les boissons sont finies et comme tu es assis là-bas à la table on vient de te informer qu'il n'y a pas de boisson comment tu vas sentir comme tu es assis là-bas tu ne me mets pas sur et pendant qu'on vient de te dire il y a des gens qui viennent prendre des photos avec toi tu ne peux même pas sourire maintenant les gens vont se plaindre le mariage là-bas on est parti là-bas parce que quand quelqu'un vient dans une cérémonie la personne veut manger et manger bien et manger et chaque personne le gars certaines personnes qui vont dans les cérémonies ils ont cauchou dans leur poche ils ont cauchou dans leur poche et certains aussi ont des sacs avec les habits c'est-à-dire qu'il a les habits il a un téchette bleu un téchette jeune un téchette blanc un téchette noir donc quand il s'assoit ici avec son téchette bleue quand tu le serres il frappe il sort c'est comme si il va vous faire pipi il va vous porter téchette rouge et il vient s'asseoir par là et qu'on ne va pas servir on ne va pas servir on le donne il frappe après il change il porte blanc il dit qu'on ne va pas servir on ne va pas servir on le donne il frappe et après il te dit qu'il y a des chiens à la maison s'il vous plaît il n'y a pas les choses il n'y a pas les eaux on veut donner aux chiens à la maison donc en rentrant maintenant la personne rentre avec imaginez certaines personnes sont pires la personne rentre avec imaginez le riz gras mélangé avec faire de manioc mélangé avec faire de patates imaginez riz gras et faire de patates est-ce que tu peux imaginer ça riz gras et faire de manioc pour que c'est gratif non c'est pas bon ajoute 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 à la maison la personne mange le chien n'est pas là-bas c'est lui-même le chien mais il dit qu'il y a un chien à la maison quand on était à l'école biblique pendant la cérémonie des gens comme il y a une salle là-bas comme ça des fois les gens n'ont pas des hussiers donc ils viennent demander les étudiants s'ils peuvent au moins venir arranger c'est là-bas que j'ai compris que ce n'est pas tout le monde qui est à l'école biblique qui a le coeur de Dieu ce n'est pas tout le monde qui a l'école biblique qui veut faire l'ouvre de Dieu ce n'est pas tout le monde qui a l'école biblique c'est-à-dire qui a la compassion imaginez quand les gens viennent avec les boissons on met ça on met glace et tout ça un étudiant peut boire huit bouteilles de planète j'ai dit huit bouteilles je sais les gens là sont là donc il ne peut pas dire ça mais ce n'est pas grave huit bouteilles huit bouteilles huit bouteilles des fois sept bouteilles oh oui mais je me demande tu penses que tu peux peut-être tu fais la personne parce que huit bouteilles de Coca-Cola huit bouteilles c'est-à-dire même prendre douze alors si cinquante personnes de ces personnes là sont dans ton mariage est-ce que tu peux avoir au moins cinquante personnes de gens là dans ton mariage et c'est eux-mêmes qui ne donnent rien ils ne donnent rien donc je te dis les gens là peuvent boire cinq bouteilles non dépend moi et quand il ouvre il ouvre tu ne te donnes pas la maladie ou quoi mais tu sais quand c'est agrébé et c'est gratuit on a qu'à dégager mais tu ne connais pas qu'est-ce que tu entends de faire ce n'est pas bon non le mariage là aussi avait cinquante personnes peut-être qui bouvaient au moins dix bouteilles les gens que quand ils prennent le riz gras c'est-à-dire que quand ils prennent une seule fois l'assiette est vide l'assiette je connais quelqu'un comme ça quand ils prennent le riz gras d'un seul coup l'assiette est vide et la personne est là la personne est là la personne est là la personne est là et il y a certaines personnes aussi les gens qui mangent trop là quand tu manges avec eux ils te disent que ah grand tu manges avec un petit comme ça le moment là c'est juste un petit laisse-moi la personne qui dit qu'il est petit c'est lui-même qui bouffe plus que tout le monde c'est le plus dangereux donc je pense que ce mariage là avait cinquante personnes qui s'est bouffées regarde il y a quelqu'un ici aussi que je connais peut manger un kilo dans une heure sur place miséricorde il veut manger un kilo sur place et il dit que il vient de boire de l'eau il dit qu'il n'est pas l'assagé il dit qu'il n'est pas l'assagé il y a des filles parmi nous il y a des filles parmi nous c'est le vrai consommateur c'est le vrai 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 elle consomme quand tu vois son ventre c'est toujours plat parce que les ventes les ventes c'est c'est sous forme U c'est comme ça tu comprends donc quand il mange imaginez c'est déjà des personnes dans ton mariage donc tu as vu il faut comprendre le mariage là que si ils ont dit qu'il n'y avait pas de boisson tu dois comprendre qu'il n'y avait pas de boisson mais une situation critique la foi la foi la foi a arrangé la situation la foi a inversé la situation la foi a arrangé la situation regarde n'importe ce qui se passe n'importe ce qui se passe peut-être ta fête ta cérémonie ta maison ton foyer ton travail n'importe ce qui se passe ta foi ta foi ta foi peut faire la différence hallelujah et ce matin ta foi fera la différence et que ta foi fera la différence dans ton foyer ta foi fera la différence dans ton lit de service la foi fera la différence dans tes affaires ta foi fera la différence dans le nom de Jésus Christ imaginez imaginez mais Jésus par la foi quand il a changé la situation ils ont dit que non 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 ils ont même commencé à applaudir pour la personne applaudir pour toi tu as tu as gardé les bonnes boissons pour la dernier et pourtant il n'avait rien il n'avait rien même si tu n'as rien si tu peux marcher dans la foi ta faim ta faim sera plus mieux que ton commencement il dit que ta faim sera plus mieux que ton commencement les gens vont penser que tu as gardé l'argent pour la fin de l'année mais actuellement ce n'est pas comme tu as gardé l'argent tu n'avais rien mais à cause de ta foi ta foi t'a apporté certaines choses qu'aujourd'hui les gens pensent que tu es béni que ça devienne ta portion que ta faim soit plus mieux que ton commencement dans le nom de Jésus Christ comme nous tendons vers la fin du mois que la fin du mois soit plus mieux que le commencement de ce mois dans le nom de Jésus Christ chaque mauvaise situation est révisible par la foi dernier exemple Jean chapitre 11 Jean chapitre 11 dernier exemple dernier exemple Jean chapitre 11 il est l'heure à partir du verset 1 est-ce que tu peux afficher ça et nous allons lire ça Jean chapitre 11 verset 1 je pense que nous allons lire assez donc tu dois changer ça vite vite ok il y avait un homme malade qui s'appelle qui Lazar de Bethany village de Marie de Marthe sa soeur c'était cette Marie qui oign de parfum le Seigneur et qui essuya les pieds avec ses cheveux et c'était son frère Lazar qui était malade laissait envoyer Jésus Seigneur voici celui que tu aimes est malade c'est lui quoi c'est lui quoi c'est lui quoi est quoi est malade est malade donc Jésus peut t'aimer et toujours avoir une mauvaise situation ok celui que tu aimes est malade après avoir entendu cela Jésus dit cette maladie ne pointe à la mort mais elle est pour la gloire de Dieu afin que le fils de Dieu soit glorifié par elle alors Jésus aimait Marthe et sa soeur et Lazar lors donc il y eut après que Lazar était malade il resta deux jours encore dans le lieu où il était et il dit ensuite aux disciples retenons-nous en Judée et les disciples ont dit mais les juifs cherchaient à te lapider et tu te retournes en Judée encore Jésus répondit n'y a-t-il pas douze heures au jour si quelqu'un marche pendant le jour il ne broche point parce qu'il voit la lumière de ce monde mais si quelqu'un marche pendant la nuit il branche parce que la lumière n'est pas à lui il ne faut pas dormir maintenant c'est fini regarde là où le miracle se passe après ses paroles il a dit Lazar notre ami dort mais je vais je vais le réveiller et les deux qui ont m'enseigné s'il dort il sera guéri c'est-à-dire qu'il va s'élever mais Jésus les a dit quoi mais Jésus avait parlé de sa mort mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement de sommeil alors Jésus leur dit au vêtement que Lazare est mort quelle situation critique de la maladie à la mort tu es là ou bien tu es parti et à cause de vous afin que vous croyez je me réjouis de ce que je n'étais pas là-bas mais allons vers lui et Thomas dit aux autres qu'allons aussi afin de mourir avec lui Jésus étant arrivé trouva que Lazare était déjà depuis quatre ans quatre jours dans le support je suis en vue de la situation de la maladie à la mort à l'entainement tu es là mais tu es parti commençons encore la personne que Jésus aime la personne que Jésus aime était quoi tu es malade après la maladie c'est la mort après la mort l'enterrement on l'a enterré pendant quatre jours c'est-à-dire cette personne se plaît mais Dieu si Dieu m'aime pourquoi ça non 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 dis à ton ami non non ne dis pas ça ne dis pas ça tu ne peux pas questionner il dit qu'il aime Lazare mais il était malade il aime Lazare mais Lazare était mort il aime Lazare mais Lazare était enterré il aime oh passez-toi bien il aime il t'aime il t'aime il t'aime mais quelque chose ne va pas il t'aime mais peut-être tu es toujours célibataire il t'aime mais peut-être tu chauves mais il t'aime toujours mais il y a une bonne nouvelle pour toi il dit qu'il y a une bonne nouvelle pour toi est-ce que tu veux entendre ta bonne nouvelle est-ce que tu veux attendre ta bonne nouvelle donc quand il est venu il est parti à Bethanée et Bethanée était près de Jérusalem à quinze stades d'environ beaucoup de juifs étaient venus vers Matt et Marie pour les consoler de la mort de leurs frères et lorsque Matt apprit que Jésus arrivait elle allait au devant de lui tandis que Marie se tenait assise à la maison et Matt dit à Jésus Seigneur si tu étais là mon frère ne sera pas mort mais Jésus dit elle a dit mais je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu Dieu te l'accorder wow je sais que mon frère était mal je sais que mon frère est mort je sais qu'on a enterré mon frère pendant quatre ans mais dans la situation la même dans la situation imaginez Matt elle montre sa foi mais bien qu'il était mort bien qu'il était mort il est mort il est enterré tout ce que tout ce que tu demanderas au père à Dieu Dieu le fera continue pour moi Jésus dit ton frère ressuscitera et Matt a dit oui Jésus ressuscitera à la résurrection au dernier jour maintenant Jésus dit Jésus la résurrection et la vie celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort je suis quoi la résurrection et la vie c'est-à-dire que c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi qui ressuscite des gens ma spécialité tu sais un dentiste sa spécialité c'est quoi arranger les dents arranger les dents et tout les dents il y a des gens quand ils sourient les dents que tu vois ce n'est pas les dents ça c'est le travail d'un spécialiste dentiste lui là il gère les dents hallelujah un oftalmologue lui aussi fait quoi les yeux si tu as un problème avec tes yeux tu ne vas jamais aller voir un dentiste que mes yeux me font mal il va mettre deux dents dans tes yeux toi même tu vas voir deux dents dans tes yeux dans la même façon qu'un dentiste est spécialiste des dents ou bien un oftalmologue aussi il est bien dans l'affaire des yeux Jésus aussi il est un maître il est un spécialiste quand il s'agit de la résurrection c'est sa spécialité c'est sa spécialité quand il s'agit de la résurrection oh oui et ce matin ta situation va ressusciter la bonne situation dont tu as toujours souhaité la bonne situation la va ressusciter dans le nom de Jésus Christ oui Jésus dit que je suis la résurrection et la vie c'est lui qui croit en moi vivra quand même quand il sera lorsqu'il sera même à mort continue pour moi et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais crois-tu cela et je te pose la même question il dit que quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais crois-tu cela je te pose la question crois-tu cela tu dis que crois-tu cela tu dis que crois-tu cela que quiconque vit et croit en lui ne mourra jamais alors cette situation ça ne va jamais mourir dans l'honneur de Jésus Christ continue pour moi ça c'est fantastique elle lui dit oui Seigneur je crois que tu es le Christ le fils de Dieu qui devait venir dans le monde continue de parler et s'en aller et pas pour dire secretement à Marie ça c'est que le maître est ici le qui est là le qui est là oh parle avec moi je suis excité le qui est là le maître un maître est un spécialiste un maître c'est quelqu'un qui sert son travail quelqu'un qui connait très bien son travail et il a dit que le maître est là et Jésus a dit que je suis je suis la résurrection donc s'il dit que le maître est là c'est à dire que le maître de la résurrection est là le maître de la vie est là le maître qui donne la vie à quelque chose est là le maître qui résonne c'est à dire qu'il ressuscite les situations le maître là est là et je vois ce même maître agir pour toi dans le monde de Jésus et elle aussi elle a fait quoi Marie dès que Marie a entendu ça elle s'élève promptement allant vers lui continue pour moi car Jésus n'était pas encore entré dans le village mais il était dans le lieu où Matt l'avait rencontré les juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolait l'ayant vu se lever promptement et sortir la suivait disant qu'elle va au support pour aller pleurer pour aller pleurer encore mais quand Marie fut arrivée là où Jésus était elle tomba à ses pieds et lui dit Seigneur si tu es là mon frère ne sera pas mort et ça c'est ce que nous disons à Dieu Seigneur si tu allais agir vite peut-être cette chose n'allait pas m'arriver si tu allais agir vite peut-être cette chose mais n'oublie pas il a dit que je suis la résurrection et je suis la vie Jésus voyant pleurer et le jeu qui était venu avec lui frémit en son esprit et fut tout ému c'est-à-dire la façon que tu es tu sais Jésus sent ta douleur Dieu sent ta douleur il sent ta douleur et Jésus dit que vous l'avez vu mi Seigneur vous l'avez vu mi Seigneur venez et vois et la parole de Dieu dit que Jésus fait quoi oh parle avec moi Jésus fait quoi Jésus est conseillé dans ta situation ta situation le conseille Matt pleurait les juifs pleuraient Marie pleurait et Jésus aussi a pleuré parce qu'il aime quelqu'un et pourtant quand on l'avait tu savais que tu allais pleurer mais si lorsqu'on dit que la personne était malade tu n'es pas venu la personne était mort tu n'es pas venu c'est maintenant qu'on a enterré la personne tu es venu et tu as commencé à pleurer sur quoi les juifs disent que voyez comme il l'aimait continue pour moi et quelques-unes certaines personnes qui aiment questionner Dieu quelques-unes disent que lui qui a ouvert les yeux des abeques ne pouvait pas ne pouvait-il pas faire aussi tu as vu comment les gens sont tu as vu comment les gens sont tu as vu comment les gens sont il a arrangé la situation pour telle personne mais pour moi il m'a dit attends ah ah j'ai vu il a arrangé la situation pour telle personne mais moi il me dit attend est-ce qu'il n'est pas partiel il dit que est-ce qu'il n'est pas partiel il a donné 100 000 personnes mais moi il m'a dit qu'il n'a pas d'argent hey hey regarde avant même qu'on commence à faire ça il y a quelqu'un qui a déjà il y a des gens qui ont déjà fait ça et ils ont écrit tout dans la Bible Jésus frémissant de nouveau en lui-même s'est rendu au support c'était une grotte une pierre était placée divin Jésus dit ôtez la pierre mathe la serre de mort lui dit seignez il sent déjà il sent quoi déjà écoute encore de la maladie la mort l'entainement la décomposition c'est-à-dire là où on est maintenant la situation est plus que pire s'il y a un mot après le mot pire ça c'est la situation maintenant Jésus lui dit n'était-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu Jésus ne regarde pas l'affaire que Lazar était malade il ne regarde pas l'affaire il ne regarde pas l'affaire qu'il était mort il ne regarde pas l'affaire qu'il était enterré et il ne regardait pas l'effet même qu'il a commencé même à décomposer il ne regardait pas ça il ne regardait pas ça pourquoi parce que Jésus connaît Jésus connaît que celui qui croit verra la gloire celui qui croit malgré la situation si c'est une maladie si c'est l'entainement si c'est même une décomposition la personne verra la gloire de Dieu donc Jésus ne regarde pas ta maladie il regarde ta foi il ne regarde pas ta mort il regarde ta foi si tu peux marcher dans la foi si tu peux exprimer dans la foi la situation dont tu penses que c'est mort la situation dont tu penses que tu es décomposé décomposé maintenant il n'y a plus de vie décomposé maintenant il y a des verres maintenant qui marchaient dans le corps de Lazar il criait d'une foi forte Lazar sors Lazar sors Lazar vers quoi sors tu dis que Lazar fait quoi sors ce matin je dis aussi à ta situation ta bénédiction qui est enterrée je déclare que ta bénédiction sors dans l'honneur de Jésus Christ la personne et la part de Jésus et la mort et la mort sortit les pieds et les mains liés des bandes imaginez comment quelqu'un qu'on a emballé la personne marche comment quelqu'un qu'on a emballé la personne sort comment 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 les oreilles les oreilles qui n'entendaient pas les oreilles qui entendent la voix de Dieu pourquoi c'est parce que quelqu'un marchait dans la foi je vous ai dit la dernière fois que même quand une situation est morte et tu parles à la situation la situation a des oreilles je t'avais dit que chaque situation chaque chose a des oreilles et quand tu parles avec la foi la chose qui a les oreilles va entendre et ça va réagir visage enveloppé d'un linge Jésus leur dit déliez-le laissez-le aller prochain verset plus il y a des jupes qui étaient venus vers Marie et qui vient qui vit ce que Jésus a fait crure en lui ce matin yes donne-moi le verset président donne-moi le verset président le mort sorti sorti les pieds et les mains liés est-ce que est-ce qu'on peut attacher quelqu'un et on dit à la personne de s'élever est-ce que la personne peut s'élever ça c'est la vraie puissance tu veux voir une vraie puissance tu veux voir une vraie puissance ça vient à travers la foi Lazare était vivant il est devenu malade il est mort composé mais ce que c'est cherché c'est c'est que il revient à la vie tu sais Jésus ne pense pas Jésus ne s'inquiète pas que le fait qu'il y a maladie le fait qu'il y a décomposition le fait qu'il y a la mort c'est que tu cherches c'est que tu cherches c'est ça il est intéressé pour faire toi il s'en fout le processus que tu as traversé tout ce qu'il cherche c'est que c'est ça c'est que toi tu cherches c'est que le business match c'est ça lui aussi c'est ça qui l'intéresse donc la foi de Dieu dit qu'il a dit à la mort il a dit au cadavre que Lazare sort Lazare sort Lazare sort chaque situation mauvaise est réversive par la foi chaque mauvaise situation est réversive par la foi Marthe et Marie étaient dans une mauvaise situation mais la foi la foi a renversé la situation la foi a transformé la situation la foi a changé la situation l'église ce matin je déclare la santé qui est enterrée qui a décomposé dans ta vie je déclare que la santé la sort que la santé la sort dans le nom de Jésus Christ il a dit déliez-le et laisse-le aller la chose qui te bloque la chose qui t'a enchaîné qui ne veut pas que tu vois un avancement un progrès dans ta vie je commande cette chose et je dis que déliez-le et laisse-le aller ce matin je déclare je déclare ta prospérité ta prospérité ta prospérité je dis déliez-le et rentre à la maison avec ta prospérité déliez-le et rentre à la maison avec ta santé déliez-le et rentre à la maison avec ta fave déliez-les et rentrez à la maison avec ta promotion déliez-les et rentrez à la maison avec ton enfant déliez-les et rentrez à la maison avec ton foyer déliez-les et rentrez à la maison avec ton mariage au nom de Jésus Christ chaque situation est réversive par la foi chaque mauvaise situation est réversive par la foi regarde quand mon enfant un de mes enfants le jour d'accouchement le médecin nous a dit la façon dont l'enfant est là c'est pas bon si c'est comme ça c'est pas bon pour sa maman mais arrivé à la maison j'ai dit à l'enfant dans son ventre que il ne faut pas venir fatiguer ta maman ici avant demain il faut que tu tournes avant demain parce que demain on va à l'hôpital l'accouchement avant demain il faut que tu tournes le matin à l'hôpital quand le médecin a fait le scan l'enfant a tourné chaque situation est réversive par la foi j'étais à l'école un examen j'ai eu zéro impossible j'ai eu zéro huit personnes ont aussi eu zéro quand les sept personnes ont parti pour aller changer aller corriger aller parler avec le professeur le professeur les a chassés et ils m'ont dit que le professeur les a chassés donc si moi-même je vais là-bas ça va pas changer mais je me suis dit que non ça va changer arrivé là-bas j'ai parlé au professeur c'est comme si le professeur c'est comme si quelqu'un a touché son coeur parce que la porte de Dieu dit que le coeur des rois se trouve dans la main de Dieu et il tourne comme il veut que le Seigneur tourne le coeur des rois vers toi il dit que le Seigneur tourne le coeur des rois vers toi c'est dit que le Seigneur tourne le coeur des rois vers toi au nom de Jésus Christ un roi c'est un patron donc à partir de ton patron va t'aimer tu seras la personne favorable de ton patron dans le nom de Jésus Christ dans le nom de Jésus Christ il dit que tu seras la personne favorable de ton patron quand je dis à la fois mon papa mon papier sur 50 j'ai eu 37 50 mais on m'a donné 0 parmi les 8 personnes sont que la situation que la situation était réglée les autres là l'année suivante ils étaient obligés de venir corriger laisse moi te dire chaque mauvaise situation est réversive par la foi chaque mauvaise situation je m'en fous de ta situation ta situation n'était pas pure que Lazare même si c'est plus pure que Lazare l'exemple de Lazare te montre que le Seigneur peut faire pour toi si tu peux avoir et marcher dans la foi mais en personne dans ta vie ne dis pas que c'est ton maman c'est ta maman c'est ton papa c'est ton village ne dis jamais ça à partir d'aujourd'hui il faut savoir que chaque situation est réversive par ta foi que le Seigneur te bénisse levez-vous nous allons rentrer à la maison magnifique magnifique hallelujah tu allais commencer à parler commencer à parler à certaines situations ici et je rentre avec ma bénédiction je rentre avec ma bénédiction déliez-les et laissez-les aller 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 chaque coup de béat mariage, la date de mon mariage, la date de mon mariage, là où c'est attaché, là où c'est attaché, j'ai délis et je rentre avec la date. J'ai délis et je rentre avec la date. Dans le nom de Jésus-Christ, mes enfants, là où ils sont attachés, je les délis et je rentre avec eux. Dans le nom de Jésus-Christ, mon travail, là où c'est attaché, j'ai délis et je rentre avec eux. Dans le nom de Jésus-Christ, ma bonne nouvelle, là où c'est attaché, j'ai délire et je rentre avec, dans le nom de Jésus Christ, ma promotion, là où c'est attaché, j'ai délire et je rentre avec, dans le nom de Jésus Christ, la prospérité, là où c'est attaché, j'ai délire et je rentre avec, dans le nom de Jésus Christ. est-ce que tu es venu avec ce que j'avais demandé tu es venu avec ou bien tu n'es pas venu avec échantillon de ton business donne-moi lui tu es venu avec ça je délie tu rentres avec je délie si tu as ça venez devant je vais prier pour toi dans 5 minutes nous tous on rentre à la maison il y a un conseil que les gens doivent aller assister donne-moi lui si tu joues quelque chose il faut jouer je délie ta prospérité aujourd'hui je délie ta prospérité aujourd'hui et tu rentres avec 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 tu n'as pas quelque chose ta mère est vide pourquoi je délie ta prospérité je délie ta prospérité je délie ta prospérité oh yes oh yes oh yes oh yes oh yes aujourd'hui les gens vont penser que tu as fait le marabond mais ils ne connaissent pas yes si tu rentres avec tu rentres avec ta prospérité dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Aide-moi ici. Aide-moi ici. Prosper. Através ce métier. Prosper. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. Prosper. Prospé. Prosper. Prospé. Dans l'honneur de Jésus-Christ, 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 et dans l'honneur de Jésus-Christ, dans l'honneur de Jésus-Christ, C'est parti. C'est parti. Dans le nom de Jésus Christ, reçois ta grandeur dans le nom de Jésus Christ. C'est parti. Construire, bâtir, voyage, conduire dans le nom de Jésus Christ. Bâtir, construire dans le nom de Jésus Christ. Bâtir, construire dans le nom de Jésus Christ. C'est parti. C'est parti. Bâtir, prospère, construire dans le nom de Jésus Christ. Bâtir, 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 expérimente des grandes choses. Bâtir, construire dans le nom de Jésus Christ. Bâtir, construire dans le nom de Jésus Christ. Bâtir, construire dans le nom de Jésus Christ. Nous vous invitons à venir adorer avec nous à la cathédrale du pré-catercère vers la station TMI. Nous faisons une demi-semaine les mardis de 18h30 à 20h30, les vendredis de 18h30 à 20h30 et les dimanches à partir de 10h. Pour plus d'informations et de prières, s'il vous plaît, veuillez contacter le 620 76 39 34 ou le 625 14 54 33 et sur notre page Facebook, Catch the Anundin Center, Guinée-Conakry. Que Dieu vous bénisse.